Disons qu'ils n'arrivent pas à vivre aujourd'hui, car être anglais au même titre que les Maliens, ça, ça ne peut plus durer, ça ne peut plus continuer. Nous donnons un ultimatum au président Makissal. Il faut réfléchir à des campagnes de boycott. Il faut réfléchir à des manifestations devant les ambassades de France, devant les bases militaires françaises ici, au Sénégal et ailleurs. S'ils osent toucher à un seul cheveu des Maliens, la CEDEAW a dit qu'il y a une force roma en attente, etc. Nous les mettons en garde. Nous, jeunesse africaine, nous, jeunesse d'Afrique de l'Ouest et de la CEDEAW, nous devons dire à nos présidents, si jamais la CEDEAW bombarde le Mali, vous ne passerez pas la nuit dans vos palais présidentiels. Nous devons le dire clairement. Makissal, si jamais tu participes à une entreprise de bombardement du Mali, pour les intérêts français, tu ne passeras pas la nuit au Sénégal. Ouattara, la même chose. Patrice Talon, la même chose. Et les autres, la même chose. Deux choses. On a écouté tout à l'heure... On a écouté tout à l'heure le bel hymne national du Mali. Le Mali, malien, vous avez un bel hymne national. J'essaie de l'apprendre, mais je ne le connais toujours pas par cœur. Mais je connais le plus beau couplet. En tout cas, il est le plus beau pour moi. Pour toi, Afrique, et pour toi, Mali, notre drapeau sera liberté. Pour toi, Afrique, et pour toi, Mali, notre combat sera unité. Le Mali vivra, le Mali vaincra ! Le Mali vivra, le Mali vaincra ! J'ai vu tout !